Hello Tatiya How ! Aujourd'hui je reviens avec une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler de chat ! Elle a bien grandi hein ! Bon voici je vous présente Ardoise C'est une British short hair et elle a maintenant 8 mois Et elle est super grosse et fluffy ! Coucou Ardoise et coucou ! D'accord elle s'en fout ! Donc aujourd'hui je vais vous parler d'avoir un chat et plus précisément le fait d'avoir un chat en Chine Comment ça se passe ? Est-ce qu'on peut avoir un chat ? Est-ce qu'on peut le ramener en France ou pas ? Tout ce genre de questions que nous nous sommes posés avant d'avoir Ardoise Alors avant de commencer cette vidéo je voudrais d'abord vous dire que prendre un animal c'est prendre des responsabilités On peut pas prendre un animal comme ça surtout quand on est à l'étranger On peut pas prendre un animal comme ça et se dire bah de toute façon quand je rentre en France tant pis on verra à ce moment là Bah non ! Quand on rentrera en France il faut le ramener en France avec soi Ou alors il faut que vous trouviez quelqu'un pour lui Enfin on peut pas prendre un animal comme ça à la légère Alors je vais surtout parler de chat parce que nous on a un chat Pour les chiens je sais pas trop comment ça se passe J'ai jamais eu de chien personnellement j'ai que eu des chats toujours dans ma famille Donc surtout en Chine je sais pas trop comment ça se passe Donc maintenant je vais surtout vous parler de chat Tout d'abord où est-ce qu'on peut avoir un chat en Chine ? Alors il existe plusieurs manières d'avoir un chat Tout d'abord vous pouvez aller en animalerie Il existe pas mal d'animalerie maintenant en Chine qui sont assez bien entretenues Bon il en existe des moins bien bien sûr Voilà donc il existe plusieurs animaleries où les chats sont dans ces bonnes conditions Et où il y a la nourriture Vous pouvez tout acheter sur place en même temps La nourriture, les jouets, tout ça Voilà tout ça vous pouvez l'acheter en même temps là-bas Soit vous avez des particuliers Il y a beaucoup de particuliers maintenant en Chine qui font ça aussi Qui vendent leurs chats, les bébés de leurs chats Ça se fait de plus en plus Je pense que c'est un petit business qui commence à se mettre en marche en Chine Voilà si vous voulez C'est pas mal, nous avant d'avoir Ardoise on a regardé chez des particuliers Vous pouvez aller chez la personne, regarder le chat, regarder les parents Regarder les conditions, dans quelles conditions sont les animaux Donc voilà si vous voulez voir où habiter votre chat avant c'est possible Sinon il existe aussi des associations pour animaux Je sais qu'à Chengdu il y en a deux Il y en a peut-être plus mais je sais pas, moi j'en connais que deux Ce sont des associations pour les animaux qui ont été abandonnés C'est à dire c'est des animaux qui ont été retrouvés dans les rues Dans la rue pardon Et que du coup l'association a récupéré Et que maintenant elle essaye de donner aux gens En attendant ils les gardent, ils les soignent Et ensuite ils essayent de trouver quelqu'un pour les adopter Alors il faut savoir aussi qu'en Chine Vous pouvez voir si vous êtes déjà allé en Chine Peut-être que vous en avez vu Des vendeurs à la sauvette d'animaux Personnellement je ne conseille pas du tout d'acheter ce genre d'animaux Parce que souvent c'est des conditions horribles Moi je sais que j'avais vu Une fois Maintenant il n'existe plus Mais avant en bas de l'immeuble des parents de mon copain Il y avait un chien Enfin c'était une chienne dans une toute petite cage Qui ne devait même pas faire un mètre carré Et la chienne était là pour faire des bébés Et la personne vendait les bébés ensuite Comme ça Et les bébés le temps qu'ils grandissent Bah ils restaient voilà avec la maman dans le 1 mètre carré Enfin c'était horrible C'était des conditions horribles Avec ni eau ni nourriture Enfin ils devaient lui donner de temps en temps Mais pas toujours Et donc franchement je ne vous conseille pas du tout D'acheter dans les vendeurs à la sauvette Pour les animaleries C'est comme partout dans le monde Même en France Je sais qu'il y a ce problème là C'est qu'on ne sait pas Est-ce que ce sont des animaux qui sont vendus à la chaîne Est-ce que ce sont des animaux qui sont Avant d'être vendus Est-ce qu'ils étaient dans de bonnes conditions ou pas Je ne peux pas vous dire Je ne sais pas Je sais que dans tous les pays du monde c'est pareil Donc si vous voulez vraiment avoir un animal Dans de bonnes conditions sans problème Il y a un doigt ce qui va dans la litière Ça fait beaucoup de bruit Je vous conseille d'acheter Le chat chez un particulier Ce qui est beaucoup plus cher Ce sera beaucoup plus cher Et ou sinon d'adopter un chat dans l'association Alors en ce qui concerne Tout ce qui est vétérinaire En Chine Il faut savoir qu'il y a des vétérinaires Il y en a qui sont mieux que d'autres Nous le premier jour Alors quand on a eu ardoise Le lendemain j'ai dit à mon copain On va chez le vétérinaire Moi je veux savoir s'il y a des problèmes ou pas Parce que comme c'était la première fois que j'ai acheté un animal en Chine Je me suis dit Je veux savoir si elle va bien Si elle n'a pas de problème Blablabla Donc on est allé tout de suite le lendemain chez le vétérinaire On est allé chez un vétérinaire qui est un peu plus cher que les autres Mais dont les conditions sont vraiment très bien Un peu comme en France Où tout est très propre Tout est très clean Les personnes n'étaient très professionnelles Donc nous voilà on est allé là-bas On a présenté ardoise Et elle nous a fait comme en France Un petit carnet de santé pour le chat Et on a fait tous les petits vaccins pour ardoise Donc vous voyez c'est comme en France Elle va vous mettre vos vaccins, la date, le tampon et tout Donc quand on a eu ardoise Comme elle était petite C'était la première fois qu'on l'avait Il a fallu faire un vaccin Une contre la rage Un autre vaccin je sais plus Et faire le rappel Donc au total ça nous avait pris Je crois deux mois ou trois mois Je sais plus Et maintenant c'est bon Maintenant il faut attendre l'année prochaine Comme en France tous les ans On fait le vaccin tous les ans Si jamais vous voulez retourner en France Il faut absolument Quand vous allez faire vos vaccins tout ça Le vétérinaire va vous faire un vaccin pour votre chat Et va vous donner ce document là Je ne sais pas si vous allez le voir Voilà C'est un document Voilà avec le vaccin derrière C'est un document qui va vous permettre De ramener votre chat à l'étranger De prendre l'avion avec votre chat Il faut savoir que c'est très strict Bien sûr pour prendre l'avion avec des animaux Déjà pas toutes les compagnies n'acceptent les animaux Je sais que c'est très compliqué Certaines compagnies acceptent en soute Certaines compagnies n'acceptent pas Qu'on le prenne en bagage avec soi dans l'avion Il faut seulement le mettre en soute Enfin c'est très compliqué Donc en tout cas Déjà sachez que ça dépend des compagnies Il faut bien faire des recherches Avant quelle compagnie est-ce que vous pouvez prendre Avec quelle compagnie est-ce que vous pouvez prendre l'avion pour votre chat Et il faut avoir ce document là Qui atteste que le chat a bien fait tous les vaccins Et qu'il n'a pas de problème de santé C'est très intéressant parce qu'en Chine Ils ont vraiment une autre manière de faire aussi pour les animaux Nous quand on avait fait le vaccin Donc la vétérinaire était vraiment bien Elle nous a vraiment dit voilà Pendant le vaccin Les 3-4 jours avant et après il faut que le chat soit tranquille à la maison Qu'il n'ait pas de problème Qu'il n'ait pas de stress Tout ça normal Parce que sinon vu que c'est un vaccin Ça peut s'aggraver s'il y a du stress Elle nous a très bien suivi A chaque fois elle a pesé le chat Enfin vraiment c'était très très clean Et surtout ce qui était intéressant C'est qu'après le vaccin Un ou deux mois Un mois après je crois Elle nous a demandé de faire une prise de sang Pour savoir si le chat avait bien ingéré tout le vaccin Et si tout allait bien Donc on avait fait une prise de sang On a regardé tout allait bien Donc voilà Donc il y a vraiment ce système Derrière de suivre la santé du chat Donc ça j'ai trouvé ça très bien Ce qu'il faut savoir c'est qu'en Chine Le vétérinaire est quand même relativement moins cher qu'en France Généralement on en avait pour 300-400 Yen à chaque fois Je crois que ça revient à peut-être 40-50 euros Je crois ou quelque chose comme ça En France je me souviens moi Avec mon chat en France Le vaccin c'était 80-90 euros quoi Donc en Chine c'est quand même relativement moins cher Tout ce qui est vaccin Mais je vous dis de faire attention Allez quand même chez un vétérinaire Ou quand vous y allez vous voyez que c'est quand même propre C'est grand Les gens sont professionnels Il existe aussi des vétérinaires Beaucoup plus petits Ou c'est des gens Je sais pas du tout si c'est bien ou pas Mais moi personnellement je voulais pas y aller Je préférais aller dans un endroit beaucoup plus propre et plus grand En ce qui concerne tous les achats Nous on achète beaucoup beaucoup sur internet Alors tout ce qui est achat pour animaux Il faut savoir qu'en Chine c'est vraiment bien fait On peut vraiment acheter tout n'importe quoi Tout ce que vous voulez même des choses Qu'on peut pas acheter en France Parce que c'est trop cher Ou que c'est trop compliqué à avoir En Chine c'est vraiment très facile En Chine vous pouvez vraiment tout avoir Par exemple nous on a acheté les whiskas pour chat Pour chaton Whiskas c'est pas whiskas C'est Royal Canin Les Royal Canin pour chaton British Short Hair Donc c'est assez relativement cher Mais voilà vous pouvez acheter ça Il n'y a pas de soucis Parfois vous pouvez les acheter en magasin aussi Mais ils n'ont pas toujours tout Parce que Royal Canin fait chaque chat spécifique Ils n'ont pas forcément tous les chats dans les magasins Donc nous celui-là pour le dischanter On a dû l'acheter sur internet Vous pouvez aussi acheter du pâté Comme en France Voilà des whiskas Il y a vraiment comme partout dans le monde Vous pouvez tout acheter Il n'y a pas de problème à ce niveau là Vous pouvez aussi acheter des bonbons Enfin vous pouvez tout acheter en fait Nous là pour Ardoise on a acheté des bonbons aux herbes et au saumon Voilà c'est une marque ça avait l'air pas mal Donc on lui a acheté ça On lui a acheté aussi Red Dog pour ceux qui connaissent Je pense qu'en France c'est pas très très célèbre En Chine c'est beaucoup plus célèbre C'est une marque américaine je crois C'est pour les chats pour leurs poils En Chine bon au début j'étais Non mais il faut acheter de l'herbe pour chat Parce que nous en France on est vachement herbe à chat Pour les poils Mais voilà On a demandé au médecin Au vétérinaire Il nous a dit que en fait c'est quoi la différence Quand ils mangent de l'herbe Ils recrachent Ils vomissent quoi Les poils Alors qu'avec ce médicament Red Dog Ils recrachent les poils Mais aux toilettes Quand ils vont aux toilettes C'est quand ils font caca Donc je me suis renseigné C'est quand même une marque relativement célèbre C'est pas n'importe quoi Donc on lui a acheté ça On lui donne ça de temps en temps Pour les poils Et c'était une marque américaine Donc voilà On a acheté Il existe aussi Il y a beaucoup de marques Personnelles en Chine C'est des entreprises Des petites entreprises Je vais expliquer comme ça Ce sont des petites entreprises Donc nous on aime bien acheter chez eux Souvent c'est bon Ça marche bien Vous pouvez aussi acheter des Je sais pas Je sais plus les autres marques Toutes les autres marques super chères Vous pouvez en acheter aussi en Chine Il n'y a pas de problème Par exemple là Vous pouvez voir On a acheté L'arbre à chat Je sais plus 120 yuan Ou un truc comme ça C'est dans les alentours de 25 euros Les ardoises l'adorent Elles durent toujours là-dessus Là on a acheté Son petit panier en rotin Vous voyez là Et puis là c'est sa litière Vous voyez Donc c'est très simple Il y a son petit jeu Donc vous voyez C'est quand même Assez simple Mais on peut vraiment On peut vraiment Je vais mettre comme ça On voit mieux C'est assez simple Mais on peut quand même Vraiment Faire Acheter de bonnes choses De qualité Pour vraiment pas trop cher En fait je voulais faire Cette vidéo à la base Parce que Les gens en France Souvent me demandent Comment c'est la vie en Chine Comment c'est Et puis je vois Que plusieurs personnes Qui sont déjà en Chine Seraient intéressées Éventuellement Pour avoir un chat Tout ça Un chien Je sais que Pour avoir un chien C'est plus compliqué en Chine Personnellement Je ne m'y connais pas trop Donc je n'ai pas envie De m'avancer Je sais que Pour tout ce qui est Enregistrement du chien Au niveau de la loi C'est assez compliqué Mais voilà Au niveau du chat C'est quand même assez simple Et on peut avoir Beaucoup d'autres animaux On peut avoir des lapins Des hamsters Comme en France Des poissons Voilà On peut avoir Toutes sortes d'animaux Mais encore une fois Un animal Ce n'est pas quelque chose A prendre à la légère Si vous voulez vraiment un animal Il faut que Vous y réfléchissiez avant Et que Vous ayez les moyens De vous en occuper Bien évidemment Ce qui est assez étonnant Surtout au niveau Des chiens Bon au niveau des chats aussi Finalement C'est qu'en Chine Les gens ont beaucoup l'habitude D'acheter des animaux de race Si vous allez en Chine Vous allez voir beaucoup de yuskis Beaucoup de labradors Les corgis Voilà Il y a beaucoup d'animaux En fait Vous allez voir Qu'il y a beaucoup de races Comme nous Ardoise C'est une British short hair Il y a des British short hair Il y a des Siamois Enfin il y a vraiment On vend souvent On vend souvent en Chine Des animaux de race Mais qui sont dites de race Ce n'est pas des animaux de race C'est dit de race C'est à dire C'est des animaux Qui n'ont pas de pédigré Mais qui sont Dits de race C'est à dire Qui appartiennent à cette race là Nous l'ardoise Elle est dite de race Elle n'a pas de pédigré Mais c'est une British short hair Alors ça existe aussi Les animaux qui ont un pédigré Bien sûr en Chine Mais c'est beaucoup plus cher Donc on n'a pas l'argent Sachez qu'en Chine Vous pouvez surtout Trouver des animaux de race Par contre Souvent les animaux Que vous allez trouver Au refuge Ce genre de choses Ce sont des animaux Il y a des animaux de race aussi Mais c'est aussi des Des bâtards Pour les chiens Ou des chats de boutière Voilà J'espère que cette vidéo Vous aura plu Ardoise elle est toute contente Alors Ardoise Vous voyez elle est toute fluffy C'est la race British short hair C'est une race Qui sont Qui sont très gros Ils sont très gros Et très fluffy Vous voyez Elle a un visage très rond C'est la spécificité De cette race Et nous on voulait avoir Un chat tout fluffy Donc on a pris cette race là Ardoise Tu dis au revoir Ardoise Elle n'a plus envie d'être sur moi Ardoise Bye bye J'espère que la vidéo vous a plu Abonnez vous Voilà En tout cas si vous avez d'autres questions Concernant les animaux Ou les chats en Chine Ou même de manière générale N'hésitez pas à m'en parler Envoyez moi des messages Sur Instagram N'hésitez pas à me suivre aussi Sur Instagram Je mets beaucoup de vidéos Et de photos Voilà Bye bye Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada